bonjour à toutes et à tous chez cuisine mêlée aujourd'hui mes amis je vais préparer la confiture de courge voici mes ingrédients 1 kg de courge 700 g j'ai pris 700 g de sucre au confiture alors j'ai coupé découpé la courge en morceaux hier j'ai mis le sucre pour bien masser mes morceaux comme ça je vais vous voir comme ça mêlée au jour je n'ai pas fait comme ça vous avez à quoi ça fait comme ça vous voyez comme ça mêlée de peau j'ai pas trop physiques et mettre 700 g de socr avant la baleille pour mettre le sucre et mettre le sucre voilà ma courge on va le mettre sur le feu voilà je les mets sur le feu et je le laisse sur le feu 1 quart d'heure pour mettre le feu 1 quart d'heure dans cette bouche on va prendre le feu 1 quart d'heure pour mettre le feu 1 quart d'heure et on va mettre le feu 1 quart d'heure c'est son tourneur de temps en temps avec une cuillère en bois maintenant je commence à lever tout l'écume il faut mettre un peu de la cuillère de l'écaut de l'écaut dans le couillage il faut absolument qu'on lève l'écume comme ça avec une cuillère il faut mettre un peu de l'écaut pour que l'écaut de la cuillère ne s'éclat pas on va mettre la cuillère de l'écaut Petit à petit on lève l'écume, voilà presque on est arrivé, j'arrête maintenant l'ébullition, voilà maintenant une fois que j'éteins ma cuisson, je prends le mixeur et je commence à mixer un petit peu, on peut le laisser comme elle est ou on va le mixer comme celle de cette façon, moi je préfère que je le mixe. Voilà ma confiture est cuit, comme vous voyez elle est magnifique, après j'ajoute un petit peu de parfum, de vanille comme vous voyez et vous pouvez mettre qu'est ce que vous voulez comme parfum. Une fois que j'ai mis mon parfum et je mélange bien, je le laisse reposer une journée entière et après je le fais cuire dix minutes et après je le mets dans mes pots. Voilà j'ai mis mon parfum et je le laisse reposer une journée entière. après je le fais cuire dix minutes, je répète deux fois comme ça c'est un petit détail mais c'est très important. voilà maintenant j'ai préparé mes pots, je remplis, je bouge bien ma peau comme vous voyez, que je laisse pas de l'air, c'est très très important ces petits gestes. je ferme bien comme il faut et je tourne, je le laisse cinq minutes à peu près. voilà je renverse mon pot pendant dix minutes à peu près. Je le laisse comme ça. après dix minutes, ma confiture elle est prête. voilà comme vous voyez mes amis, ma confiture elle est prête. J'espère que vous avez aimé ma recette et mon idée et merci beaucoup et à bientôt. N'hésitez pas de vous abonner à Cuisine Mali et merci et à bientôt. Merci. 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 Merci.